... Alors, quelle est la définition d'un arbre binaire ? On va d'abord se placer dans ces arbres-là qui sont très restreints, très réduits, parce que c'est plus simple à manipuler, avant de manipuler les arbres généraux que l'on verra donc bientôt. Un arbre binaire, c'est donc une structure de données qui permet de représenter des éléments de même type qui sont ordonnés hiérarchiquement. Donc, le type d'un tel arbre se note arbre binaire de alpha, et alpha, ça va être le type de l'étiquette que portent les nœuds d'un arbre binaire. Alors, un arbre binaire, comme son nom l'indique, binaire, il a toujours deux descendants. Il en a toujours deux. Mais ces descendants peuvent être éventuellement vides, car l'arbre binaire vide est préexistant aux arbres binaires. Donnons quelques exemples. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire de façon récursive ? Eh bien, un arbre binaire, c'est soit vide, soit formé d'un nœud qui porte une étiquette de type alpha, et d'un sous-arbre gauche qui a le même type arbre binaire de alpha, et d'un sous-arbre droit qui a le même type arbre binaire de alpha. Et donc, voici la définition récursive d'un arbre binaire. Alors, nous passons maintenant, donc, à l'illustration des barrières d'abstraction que l'on avait vues précédemment. Et là, la barrière d'abstraction des arbres binaires, en fait, très simplement, correspond à la barrière d'abstraction de tous les types ou de toutes les structures de données qu'on peut introduire, à savoir des constructeurs, des accesseurs et des reconnaisseurs. Alors, on ne manipule les arbres qu'à partir de leur barrière d'abstraction, c'est-à-dire que les seules fonctions que vous avez pour manipuler les arbres sont les constructeurs, les accesseurs, les reconnaisseurs. Vous ne pouvez pas utiliser autre chose, car il n'y a que ça dans la barrière d'abstraction. Alors, les constructeurs, il y en a deux. Il y a AB vide et AB nœud. Toutes nos fonctions sont préfixées par AB comme arbre binaire, pour bien indiquer qu'effectivement, on est en train de parler de la barrière d'abstraction des arbres binaires. Et on a donc AB vide et AB nœud. AB vide qui construit des arbres vides, AB nœud qui construit des arbres non vides. Pour chaque nœud, on aura AB étiquette qui permet de donner l'étiquette. AB gauche et droit pour donner les descendants gauche et droit. Et comme reconnaisseur, il faut reconnaître si l'arbre est vide ou n'est pas vide. et nous aurons donc AB nœud point d'interrogation qui permet de reconnaître tous les arbres binaires qui ont été fabriqués par AB nœud. Donc, voici la barrière d'abstraction très rapidement, je dirais, décrite. Et nous allons passer maintenant à le passage en revue des différentes fonctions qui composent donc cette barrière d'abstraction. Donc, AB vide permet de donner, de rendre un arbre binaire vide, tout simplement. AB nœud prend une étiquette, un fils gauche, un fils droit, et vous ramène un nouveau nœud, un nouvel arbre binaire, avec une étiquette qui est de la même nature que tout le monde, un fils gauche et un fils droit. Par exemple, vous avez ici deux exemples. Donc, le premier qui est de dire, je fais AB nœud de 3, AB vide, AB vide. J'ai fait quoi ? J'ai fabriqué un arbre binaire de nombre dont l'étiquette est 3 et qui a un fils gauche qui est vide et un fils droit qui est vide. Et vous remarquerez que je n'écris pas les fils vides, puisque justement, ils sont vides, ils ne contiennent rien. Alors, il est d'usage que quand un nœud a ses deux fils qui sont vides, de dire que c'est une feuille, c'est une convention. Et la feuille, en général, on évite de faire les deux petits traits qui ne mènent à rien, puisque justement, ils ne mènent à rien, et donc on ne les dessine pas. Donc, c'est ce qu'on va voir sur le deuxième exemple qui se trouve un petit peu à droite, où là, on va prendre le code et le documenter un petit peu. J'ai un lettre étoile qui, rappelez-vous, permet de faire une succession de lettres, de lettres, de lettres, de lettres. Donc, je fais un premier lettre qui dit soit B0, l'arbre vide, soit B9, le nœud qui a comme étiquette 9 et qui contient B0 et B0. Et vous voyez que ce nœud, en fait, il est le tout petit en bas à gauche 9. Et je n'ai pas dessiné les deux arbres vides qui partaient de lui parce qu'ils sont vides. Donc, c'est une feuille 9. J'ai B7, maintenant, qui est un arbre qui a l'étiquette 7 et qui a deux fils vides et vides. Et donc, là encore, il est représenté sous la forme de 7. Et comme il a ses deux fils vides, je n'ai pas fait les deux traits qui partaient vers les fils vides. Vous avez B10 qui dit, je suis un arbre nœud, je suis un arbre binaire dont l'étiquette est 10 et qui contient comme sous-arbre gauche B9 et comme sous-arbre droit B7. Et j'ai enfin B12 qui est encore un arbre qui contient l'étiquette 12 et qui a deux fils vides B0, B0. Et maintenant, je réunis mon nœud B10 et mon nœud B12 en un nœud B8 qui contient donc B10 à gauche et B12 à droite. Donc, vous avez ici la représentation de cet arbre un peu plus complexe dans lequel vous avez vu qu'on a pris la convention que quand un nœud était une feuille, c'est-à-dire avait ses deux fils vides, on ne représentait pas les deux fils vides ni les deux traits qui mènent à ces fils vides. Donc, un arbre est dit, est réputé être un objet opaque qui ne se manipule que par la barrière d'abstraction. Donc, sur ces arbres-là, vous avez le droit de faire AB nœud, point d'interrogation, AB étiquette, AB gauche, AB droite, mais vous n'avez rien, le droit de faire autrement, autre chose.